Il est 16h20 quand l'avion est estampillé aux couleurs des Etats-Unis d'Amérique et transportant la secrétaire d'Etat américaine, Hillary Rodham Clinton, foule le tarmac de l'aéroport international, Félix Oufouet-Boigny d'Abidjan. La secrétaire d'Etat américaine est attendue au bas de l'échelle de coupée par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères Daniel Cablan Duncan, accompagné par plusieurs membres du gouvernement et par l'ambassadeur des Etats-Unis en Côte d'Ivoire, Philippe Carter III, entouré des services de sécurité et de protocole de l'ambassade. La secrétaire d'Etat américaine est en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une tournée qu'elle effectue sur le continent. Elle vient pour démontrer le soutien des Etats-Unis à la réconciliation nationale et au renforcement des institutions démocratiques en Côte d'Ivoire suite à l'élection législative de décembre dernier dont le déroulement a été unanimement salué. Cette visite de Mme Hillary Clinton est le signe que la Côte d'Ivoire est redevenue un pays fréquentable. La secrétaire d'Etat américaine sera reçue demain dans la matinée par le président de la République, Alassane Ouattara. La secrétaire d'Etat américaine est le signe que la Côte d'Ivoire, Philippe Carter III, entouré des Etats-Unis à Côte d'Ivoire, Philippe Carter III, entouré des Etats-Unis à Côte d'Ivoire. La secrétaire d'Etat américaine est le signe que la Côte d'Ivoire, Philippe Carter III, entouré des Etats-Unis à Côte d'Ivoire, Philippe Carter III, entouré des Etats-Unis à Côte d'Ivoire.